Du patch de la saison de la méta, la seule chose que tu auras à faire ensuite c'est juste à mettre à jour au niveau des items et être au courant de qu'est-ce qui fonctionne le mieux, mais tu auras l'esprit pour faire tes builds toi-même. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lelariva, ça fait maintenant 6 ou 7 ans que je travaille sur League of Legends à haut niveau à rendre visible ce qui est invisible, à aider les joueurs à appréhender le jeu. Et donc on va le faire ici en commençant par la chose que ne font personne, pas même les OTP sur le champion, lire tout simplement les sorts du champion parce que, alors ça c'est une chose qu'ils m'ont énormément demandé, le champion Lux, ça fait quoi ? Parce que vous connaissez, vous avez tous vu ce qui se passait, vous avez une passif, League of Legends vous présente les datas, c'est très joli tout ça, vous avez les sorts du champion, mais ça c'est ce que vous voyez in-game, c'est toutes les petites interactions, ce sont toutes les petites subtilités qu'on a appris à faire avec le temps, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à faire là-dedans. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra aller s'attaquer au build, puisque en termes de build, je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors d'abord, vous allez avoir le build laser, comme je l'appelle, ce piu-piu-piu, c'est plus ou moins ce qui va se passer dans vos games, c'est ce que vous allez vous mettre à chanter à chaque fois que vous allez appuyer sur R, tellement vous l'avez souvent. C'est un build qui est intéressant, mais un peu particulier à jouer, et vous avez le build standard à l'heure actuelle, avec quelques petites subtilités ici et là, il y a énormément de choses à faire dans les runes de Lux, et le problème que vous allez rencontrer, c'est que vous avez beaucoup d'options, et il faut savoir lesquelles choisir. C'est pour ça que j'aime beaucoup le champion à l'heure actuelle, mais sans plus attendre, les amis, allons voir un peu ce qui se passe au niveau des sorts, et allons être plus sérieux. Alors, et si on retourne au niveau des sorts, on va commencer par le passif de Lux. Alors le passif de Lux, il est assez simple, elle lance un spell, elle le touche, elle va marquer son adversaire, et ensuite, s'il y a un retouche avec un sort ou une auto-attaque, ça dépend des sorts, seulement son R va passer, et seulement ses autos, elle va consommer cette marque pour faire des dégâts supplémentaires. L'avantage de cette marque, c'est que du coup, elle dure assez longtemps, parce que 6 secondes pour une marque, c'est relativement long. Vous avez une marque qui va scale assez violemment sur les niveaux, et assez violemment sur votre AP, parce que 0.3 de ratio AP, pour un truc que, par définition, quand vous allez lancer un combo, va proc deux fois. C'est à peu près ce que vous pouvez compter sur un full combo, ou deux fois. C'est un ratio AP qui est vraiment non négligeable. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce sort, si ce n'est qu'il fonctionne avec son ultime, l'éclat final, et qu'on va devoir regarder ce qui se passe après. Ensuite, on a le A de Luxe. Alors, le A de Luxe, pour vous mettre la petite animation, c'est très simple, c'est un projectile qui va à route, pas stun. C'est-à-dire que votre adversaire, il peut toujours lancer des sorts, il peut toujours faire des choses. Stun, il ne bouge plus, c'est juste un route, ça l'empêche de bouger. Il finit son dash, typiquement. Ça peut avoir un intérêt pour un tas de champions. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le stun est très long. Deux secondes, c'est un des plus gros CC du jeu, parce que ça a une grosse range, ça touche deux personnes, et ça CC 2 secondes. Tout en ayant des dégâts qui ne sont pas négligeables, vous avez 80 à 240 de dégâts quand vous maxez, donc multiplication par 3, c'est plutôt OK pour un sort de dégâts, surtout que lui, c'est un sort de dégâts de zone qui se double, et avec un ratio de 65%, c'est un peu faible, mais ça marche. Globalement, c'est un sort qui est assez large. Paradoxalement, ça attrape les hitbox par les bords. Donc, c'est un sort qui lui-même, vous voyez le projectile quand il arrive, il est un peu flou, plutôt fin, mais un peu plus large que prévu. Il route pendant deux secondes. Le problème, c'est qu'il est assez lent, et que la range que vous voyez est très, très, très grande. C'est ça qui est relativement bon, parce que sur l'animation que vous vous montrez, là, le Luxe s'arrête au deuxième, c'est un projectile qui traverse le premier, qui va s'arrêter au deuxième. Par contre, il a une range qui est bien supérieure à ça. Ce qui veut dire que c'est non seulement un projectile lent qui vous demande de prédicte, et qui a beaucoup de choses à avoir au niveau de votre cerveau pour réussir à toucher vos adversaires. Par contre, si vous touchez un double service couché, on a vu des Game Pro retourner sur ça quand on voit Luxe. À partir de ce moment-là, passons à son deuxième sort, la barrière prismatique. Alors, la barrière prismatique, le concept de ce sort, c'est d'être un des meilleurs shields de jeu. Ouais, je vais pas vous dire autre chose. Le truc, c'est que c'est un sort qui a une barrière qui est assez faible, 40 à 100, un coût en mana qui est relativement élevé, un délai de récupération qui baisse. Jusqu'ici, ça va. Le ratio en puissance est très bon. Luxe, c'est un personnage qui ne va le faire que de la paix. Pour un shield, 40% de ratio, c'est bon, ça dure 2,5 secondes, c'est plutôt pas mal. C'est un shield qui ne decay pas. La plupart des shields qui durent longtemps ont tendance à baisser en valeur au cours du temps. Typiquement, il y a Jeannak à ça avec son E. Vous avez Lulu qui n'a pas ce genre de problème-là, mais qui a des shields qui sont un peu différents. Et puis tout l'output du champion est basé autour de son shield. Et de son honnit qui va sur son shield. Tout est centré autour de sa capacité à mettre un shield à un moment donné. L'UX, ce n'est pas que sur une seule personne, c'est sur toute personne qui la touche. On va l'aller. Et on refresh le shield à un retour. Ça veut dire que l'UX, les valeurs que vous voyez, à son doublé, ce n'est pas un shield de 40 à 40%. Non. C'est un shield pour LUX avec 80% de ratio AP. C'est gigantesque. Et ça, ça marche pour tout allié qui a tout chaud deux fois. C'est-à-dire que si vous mettez full range sur quelqu'un, c'est deux fois cette valeur-là. Donc c'est un shield qui, fois maxé, c'est 200 flat plus 80% de votre AP. Une LUX, ça va chercher 400, 500, 600 d'AP. C'est un shield gigantesque de zone. Grosso modo, ce Z-là, il est peut-être moins intéressant que l'Iron Salary. Mais il est rapidement deux à trois fois plus puissant. C'est insane comme sped. Ensuite, si on attaque la suite et qu'on va chercher l'item suivant, l'anomalie radieuse. Alors l'anomalie radieuse, ce qui va nous intéresser ici, c'est que c'est un sort qui fait tout. Alors là, vraiment, il fait le café. Déjà, il a un CD relativement court qui va baisser quand vous montez de 10 secondes à 8. Il a un avantage, c'est que c'est une zone qui dure 5 secondes. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu le tri, ce qui est que vous laissez la zone jusqu'au bout, vous la faites éclater et ensuite vous en avez une deuxième. Ce qui est très puissant, c'est une stratégie qui fonctionne bien sur le sort. Le seul problème de ce sort-là, c'est que du coup, il y a un coût en mana qui est prohibitif. Il va monter à 110 de mana. C'est pour des sorts de base dans les plus hauts que vous trouviez dans League of Legends. Les gros, je crois, 120, 140 en fonction de ce que vous avez. Je crois qu'il y a des 130 qui traînent par endroit. Notamment, Wei a des sorts qui sont dans ce genre-là. Mais Wei a une mécanique de récupération de mana dans ses spells. Donc, c'est un peu bizarre. Et vous avez aussi le petit problème que, comme vous allez le spammer, ça va vider votre barre de mana. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'en termes de dégâts, vous êtes à plus de multiplication par 4. Ça, ça veut dire que c'est un sort qui se crie. Très, très, très bien. Vous avez un slow qui va passer de 25 à 45% dans la zone pendant 5 secondes. Je vous laisse imaginer la quantité de CC que vous pouvez mettre si quelqu'un doit traverser votre zone. Et que vous voulez l'empêcher de vous suivre. Et puis, à la fin, vous pouvez toujours éclater le E. Puisque vous avez le contrôle, vous pouvez le réactiver quand vous le voulez. Ça, c'est extrêmement puissant. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ça révèle la zone. C'est une anomalie radio. Ça met de la lumière dans les buissons. Ce qui est intéressant, c'est que mettre la lumière dans les buissons, ça vous permet aussi de la mettre à travers les murs. Si vous la mettez dans un mur, vous allez obtenir la vision au-delà du mur. Peu importe où vous êtes. Donc, sur les murs très larges, vous pouvez voir et dans le buisson, et dans le mur. Coucou, Kane. Et de l'autre côté du mur, et de l'autre côté du mur. Ça fait beaucoup de vision. C'est pour ça que Lux en supporte. Typiquement, son E, c'est très utile pour Poc, mais aussi pour Scoot. Ça a une très bonne range. Ce qui fait que Lux est un champion qui n'a pas le droit de faire shake. Normalement, vous avez de la mana, vous ne pouvez pas faire shake avec l'E. Votre E, c'est l'outil qui fait tout sur Lux. Le champion, il est là-dedans. Vous voyez, il y a le passif. Le passif, son principe, c'est de faire des dégâts supplémentaires quand vous touchez votre A, votre E, votre R. Et que vous pouvez mettre une auto ou votre R par-dessus. Le Z, c'est votre outil de défense qui vous permet d'avoir un shield assez important sur soi, de le poser sur les alliés de manière, parce que même si vous n'avez rien, vous pouvez toujours faire quelque chose. Son E a énormément d'utilité pour zoner sur le terrain, trouver de la vision. Son E a énormément d'utilité pour follow-up sur des ganks, pour follow-up sur des CC, pour trouver des cages long range. Lux, c'est quasiment un grabber. C'est comme Morgana. Vous touchez une cage, vous êtes bon. C'est comme Blizzcrank. Vous touchez un grab, vous êtes bon. Sauf que Blizzcrank, s'il ne grabbe pas la bonne personne, c'est mort. Lux, si il ne cache pas la bonne personne, il ne bouge pas. Alors, c'est pas mal. C'est assez puissant, mais vous voyez à quel point ce sort, il est fort. Une fois qu'on a dit ça, allons voir l'éclat final. L'éclat final, c'est le R de Lux. Attire un rayon laser. Piu ! Dans une direction. Ça va très loin. Ça fait très mal. C'est un ratio AP de dingue. 120%, c'est un ratio AP de dingue. Le délai de récupération est minuscule et le coût en mana est là. Il est inférieur à celui de son E, donc bon. C'est pas forcément gênant. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, une Lux, vous voyez très rapidement que l'éclat final, si vous touchez votre E, votre A avant, il va profiter d'un ratio de 30% supplémentaire, plus les dégâts de base de votre passif, qui, je le rappelle, vont de 40 à 200. C'est l'ordre de grandeur. 200, c'est la valeur max. Et plus 30%. C'est-à-dire que c'est un serveur qui fait fonctionnellement, on va dire, il va commencer à 400, à 150% d'AP. Et il va finir à 700, à 150% d'AP. 150% de 600, ça fait 900 dégâts. C'est un spell qui, lui tout seul, fait 1600 points de dégâts une fois arrivé level 16. En zone, en groupe, à longue distance. Et c'est rapide. Vous voyez l'animation, là ? Vous la voyez ? Elle est vraiment rapide. La seule chose qu'il faut connaître pour ce sort, et ça, c'est très important, c'est que, déjà, l'indicateur visuel n'est pas forcément très... Enfin, des fois, vous allez toucher des gens, vous ne comprenez pas comme ça. Pourquoi ? Et des fois, à cause des perspectives, parce que vous avez des niveaux dans la faille de l'invocateur, vous allez rater des gens, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi. C'est un peu particulier, ça va vous demander de la pratique pour savoir où mettre le laser. C'est le problème de tous les jeux en isométrique. Du coup, tout ce qui fonctionnerait très très bien avec juste un indicateur au sol, comme Luxe est un indicateur en hauteur, c'est un peu plus compliqué. Le A de Xeras n'a pas ce problème-là, parce qu'il s'appuie sur le sol. Le R de Luxe est en l'air. Typiquement, là, je vous jure qu'elle est centrée sur la tête de Darius et de Katarina. Pourtant, vous voyez le rayon laser au centre, il n'est pas du tout au même endroit sur les deux champions. Ça, c'est à prendre en compte, et c'est probablement la plus grande difficulté de Luxe. À partir de ce moment-là, voyons voir ce que l'on maxe. Et donc, vous l'aurez bel et bien compris, la seule chose qu'on va maxer, c'est le E en premier, parce que c'est votre outil de dépouche, c'est votre outil pour warder les buissons, c'est votre outil pour zoner votre adversaire. Il fonctionne très très bien, et c'est ce que vous allez faire. Dans 99% des cas, il y a des gens qui cherchent à maxer le A en premier. C'est une fraude, parce que du coup, ça vous empêche de farm. Donc, du coup, vous n'avez pas de pression, donc du coup, vous ne servez à rien en lane. La véritable question, c'est qu'est-ce que vous faites en second ? En second, si vous maxez le A, le CC ne va pas augmenter. C'est juste le délai de récupération qui va être un peu plus disponible. Du coup, ça carie pas mal, et accessoirement, vous avez des dégâts. Donc, ça augmente votre burst monocybe, principalement votre burst monocybe, parce que vous allez rarement trouver des caches combo sur deux personnes. Et vous avez aussi l'option de maxer le Z, qui est une option que j'aime, théoriquement, parce que vous voyez que le shield, il a une valeur qui va passer de 40 à 100, c'est doublé si vous touchez l'aller-retour, donc ça passe de 80 à 200. Vous avez un sort qui, du coup, baisse un peu en cooldown. Ok. Monte un tout petit peu en value. Ouais. Est-ce que vous préfériez pas faire 200 points de dégâts de plus ? Je pense que c'est pour ça que la plupart des luxes vont prendre le plus spell, mais en soi, sur des games où vous avez quelqu'un qui est très fort en jungle, vous allez jouer beaucoup avec lui. Mettons que vous avez un gros laf, et vous pouvez pas le suivre, juste lui mettre un peu plus de shield, ça fera la différence. C'est pour ça que vous avez cette option qui existe aussi. En termes de subhonneur sur la midline, par contre, là, on a un peu plus de choix. La base, pour l'hug, c'est de jouer Flash TP. Flash, parce que c'est un mage qui est immobile, vous avez vu, aucun sort de déplacement dans son kit, et le coste ayant été nerf, n'est plus aussi utile. C'est un mage immobile qui va a tendance à prendre des assassins dans la tête quand vous faites counterpick, ou des picks qui vont beaucoup plus loin qu'elle en termes de range. Typiquement, les Velcos, les Exera, sont des hard counter de Lux pour cette raison-là. Et donc, du coup, TP pour gérer des lignes compliquées, TP pour essayer d'aller jouer sur les sides, sachant que Lux est un personnage qui est fiable tout du long de la game. En gros, quand vous regardez sa coupe de win rate, c'est entre 50 et 52% de win rate, ça bouge de 2% tout du long de la game. C'est assez rare pour être noté, il n'y a pas vraiment 2. Lux est fort en early, c'est nul en late, non, Lux est fort à à peu près tous les moments dans la game, et c'est assez sympathique. C'est pour ça que la téléportation, c'est un bon summoner pour ce genre de champion qui n'a pas vraiment de grosses faiblesses. Vous aidez votre lane tout en aidant votre late game, tout en vous offrant une opportunité d'aller au moins récupérer les waves inside. Si vous avez un speed pusher, c'est très versatile. A l'inverse, si vous êtes une Lux un peu plus... et que vous sentez que votre matchup, vous pouvez l'avoir, la barrière, c'est très fort parce que Lux est un champion quand on l'attrape qui va mettre des shields sur la tête. Il n'a pas spécialement besoin de mousse speed parce que c'est toucher votre QSP qui va faire la différence. et la barrière, elle a une valeur qui est bien supérieure au heal. Ça revient plus vite. C'est assez sympathique pour ça. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire sur le champion. Si vous maîtrisez sinon, la téléportation, c'est très bien et vous allez voir pourquoi c'est très important quand on va parler d'une chose qui va s'appeler les items et notamment les starters. mais d'abord, démarrons par nos amis des runes. Alors, pour les runes, beaucoup de choix. Déjà, on va enlever le fait que Lux, ça ne se joue pas vert et ça ne se joue pas jaune. C'est un mage. Vous avez ensuite cinq choix disponibles et là, il va falloir que je vous explique tous parce que tous ont un intérêt, tous sont viables et tous vont s'adapter à votre style de jeu. Donc, on va se les faire là, je pense, comme il n'y a pas vraiment d'autre chose. Je vais partir de la Lux de base. Je vais vous expliquer la version un peu plus optimale des gars et je vais vous expliquer les runes un peu alternatives à côté et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi c'est viable. La première, c'est Lux, c'est un champion qui bouge bien, qui a un slow et accessoirement qui, si elle touche son CC, va poser sa Comet à tous les coups dans son burst. C'est-à-dire que Comet, c'est un outil qui va rester fiable tout du long de la game. Très intéressant pour ça. C'est un champion où vous avez vu les cours en mana sont gigantesques et vous allez vouloir spammer un peu. Du coup, avoir un pool de mana supplémentaire et de la régène par rapport à ce pool de mana est assez sympathique. Même s'il y a une question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que Présence d'Esprit c'est pas mieux que Ruban de Mana ? Spécifiquement pour les champions qui ont des coups de mana très gros qui veulent la régène de Ruban de Mana avec un gros pool de mana, soit vous runnez les deux en même temps, soit vous prenez Ruban de Mana parce que c'est très facile dans des runes bleues qui fonctionnent très bien sur un tas de champions. Mais si vous vous placez à est-ce que je veux Présence d'Esprit ou est-ce que je veux Ruban de Mana alors que vous prenez autre chose, là ça se discute un peu plus. Mais Ruban de Mana dans les bleus, c'est un no-brainer. Il n'y a pas vraiment de choses mieux que ça. Il y aura des cas où vous allez avoir un assassin AP en face. Oui, potentiellement, vous voulez prendre Orbe Magique à ce niveau-là, mais c'est tout. Ensuite, la vraie question, c'est est-ce que vous allez rester full life ou pas ? Si vous restez full life, vous avez la fameuse option je vais stacker de l'AP et ne plus savoir quoi en faire. Il y a une baguette trop grosse à aller chercher là-dedans. C'est assez sympathique en termes d'équivalent gold. Sinon, de l'hability haste, c'est toujours cool et brûlure en early game parce que si vous avez la range, brûlure, c'est très bon Spurlux qui a des patterns de trade qui ont tendance à être assez long et à se synchroniser relativement bien sur le cooldown de brûlure. C'est pour ça que grosso modo, ce que vous avez ici, ça fonctionne bien. L'idée de ça, c'est juste d'avoir un outil de push online qui vous permet en plus d'avoir plus de burst plus tard. Maintenant, vous avez la version je vais enlever la mana, je vais enlever la BTA, je vais enlever les dégâts supplémentaires et je vais vous donner des gold avec des dégâts supplémentaires à peu près quoi qu'il arrive. Luxe va avoir tendance à avoir l'initiative donc donner des gold c'est cool, accélérer son timing c'est cool et c'est un champion qui, vous l'avez remarqué, en termes de spell a des bons ratios donc être devant en termes de gold c'est devant sur des gros items qui filent beaucoup d'AP et c'est très pratique. Ensuite, la véritable question c'est où est-ce que vous voulez aller chercher de l'argent ? Paradoxalement, Luxe est un champion qui n'a pas besoin de bot en early game donc il peut gagner ses 300 gold flat là où remise immédiate, la vraie question que je vais poser à remise immédiate c'est Luxe n'accélère pas tant que ça son premier item et surtout est un champion qui est très immobile du coup avoir des bottes légèrement magiques ça offre 10 de mousse pit gratis qui sont assez sympathiques là où remise immédiate à 12 minutes de jeu va tiquer que pour 150 gold et vous allez jouer pour votre premier item pour votre deuxième item pour votre troisième item peut-être qu'en fait la plupart du temps prendre des bottes magiques c'est plus intéressant surveillez ça parce que ça ça va bouger en fonction des métas ça va bouger en fonction des patches remise immédiate je vois que ça fonctionne sur certains champions et pas d'autres ça dépend un peu des patches ça dépend un peu des technos les bots c'est souvent plus fiable sauf si vous êtes un champion qui a besoin d'acheter des blots régulièrement dans ce cas là c'est cashback remise immédiate ensuite en second c'est est-ce que vous voulez un sort au niveau 9 de plus ça a de la valeur sur Luxe puisque tous ces sorts sont intéressants à maxer ou est-ce que vous voulez plus de mana ça ça va dépendre surtout de votre secondaire comment vous voulez jouer et enfin il y a les gars qui arrivent à prendre à condébile polyvalence et sinon la plupart du temps si vous voulez récupérer plus souvent votre barrière votre flash ou votre téléportation c'est ça que je vous conseille cette page de rune là vous allez voir elle va vous donner des gold vous allez devant ce teuf par contre elle a beaucoup moins de puissance flat vous allez avoir besoin de vos items pour jouer vous allez avoir besoin de cash vos bots et une fois que vous avez cash vos bots vous êtes bien ici ça va vous permettre de tenir la lane ça ça va vous permettre de scale au niveau 9 et ça ça va vous permettre de scale un peu plus tard dans la game vu qu'il y a un demi flash ou une demi téléportation que vous allez rendre disponible au moment où vous en allez en avoir besoin et fondamentalement cette rune là scale un peu plus en mid game où Luxe va avoir l'initiative un peu plus souvent et surtout mettre des gros taquets et prendre les gold qui vont avec ensuite les runes un peu plus particulières vous allez avoir Aerie Aerie c'est une version où vous allez mettre beaucoup d'auto-attaque c'est excellent contre les match-up mêlé typiquement vous allez mettre beaucoup d'auto-attaque ou beaucoup de shield typiquement j'ai un build de Luxe que je vais vous montrer que moi personnellement j'aime jouer c'est un style un peu particulier mais où je joue toujours Aerie parce que je me positionne en Luxe support mid je joue full AP avec beaucoup d'hability haste et le but du jeu c'est d'être un peu plus supporti des push contrôle de map que juste bonjour je vais mettre une cage et je vais one shot quelqu'un c'est un peu différent à jouer mais c'est très bon pour s'entraîner sur Luxe sinon si vous comptez mettre beaucoup de shield Aerie c'est la rune to go qui n'a rien d'autre à dire sinon la suite c'est assez classique c'est la même chose ça offre une très forte présence en lane contre mêlé qui ne peuvent pas ça vous répond typiquement contre Kassadin j'ai cru comprendre que c'était pas mal et Kassadin ça casse la tête à Luxe passer le level 6 mais le level 1 à 5 il a rien contre vous et ça c'est pas mal et ensuite vous avez les runes un peu particulières vous avez électrocution qui est probablement le même délire qu'Aerie vous allez avoir une Luxe qui cherche à one shot qui cherche à one shot d'eau et qui cherche à mettre beaucoup de pression sur des combos vous n'avez pas forcément besoin d'autant de votre auto-attaque que Aerie par contre ça va vous permettre mettons vous faites phase à on va prendre un Fizz ou quelque chose un assassin qui va avoir généralement tendance à vouloir rester un peu plus haut en point de vue pour vous tuer Fizz en very early game vous pouvez l'abuser à l'auto ou vous pouvez juste vous dire que s'il utilise son E sur vous vous cagez à l'endroit où il atterrit et il meurt et là vous allez avoir besoin d'Aerie vous allez avoir besoin de d'électrocution alors ça ça marche au niveau 3 mais ce sont des runes qui sont très early game électrocution si vous savez snowball à partir de ça c'est très fort et vous avez moisson noir qui est probablement la rune que je ne vais pas vous conseiller je pense que c'est vraiment en trap moisson noir a été grandement nerf quand ils l'ont fait à ce qu'il mieux mais ils ont tellement enlevé ses dégâts de base que en fait vous allez en admettant que vous stackez la même chose vous avez une rune qui est exactement identique là où électrocution lui ont vraiment donné une vocation early game qui fait qu'électrocution vous le prenez vous avez vraiment quelque chose d'intéressant pourquoi vous prendriez moisson noir lorsque votre comète a touché à tous les coups et a un bon scaling de dégâts de base tout en vous offrant un bon early game et que vous avez cette rune là qui va en plus vous donner des gold qui se transforment en plus de dégâts moisson noir je pense que ce n'est pas une bonne option si vous la prenez c'est que vous êtes sûr de ce que vous faites et que moisson noir a été up depuis cette vidéo parce que je pense qu'il lui manque 20 ou 30 dégâts de base pour qu'à un moment donné elle puisse dépasser électrocution plus facilement moisson noir ça devrait être une rune qui à 15-20 minutes de jeu devient meilleure qu'électrocution aujourd'hui à 15-20 minutes de jeu moisson noir est potentiellement peut-être égal à électrocution c'est pas bon pour une rune on joue pas sur le peut-être dans League of Legends on joue sur le peut-être si ça dégomme tout peut-être pour juste dire oh potentiellement j'ai quelque chose d'équivalent à une rune qui est sûre non c'est pas comme ça qu'on joue vous avez ensuite la page de rune qui est très très simple c'est vous prenez des dégâts après CC vous prenez des dégâts et vous prenez plus souvent votre rune ça c'est l'esprit des runes sur Lux à partir de ce moment là on va passer à une autre chose c'est les runes secondaires et on va toutes les faire les runes secondaires je vous l'ai dit en termes de mana vous en avez une qui fonctionne très bien et que moi je vais vraiment vous conseiller c'est que Lux est un champion qui va avoir tendance à taper de loin à juste proc des dégâts comme ça ou avec son shield à prendre des assists résultat la composante je poc et je récupère un peu de mana est cool en early game la composante je récupère masse mana à chaque assist est génial dans présence d'esprit c'est pour ça que présence d'esprit si vous prenez typiquement Lux support et que vous avez un pool de mana et que vous jouez pas juste sur votre régen mana ça peut être très intéressant et derrière la vraie question c'est est-ce que vous allez chercher de l'habilité haste c'est un choix ou est-ce que vous allez chercher plus de dégâts et je rappelle vous êtes quelqu'un qui va soit prendre des gens full life soit pote des gens full life de loin donc très logiquement vous allez vous retrouver avec des gens qui vont être haut en point de vie du coup la run cut down est mieux abattage si vous mettez des airs de loin c'est bien entendu ces coups de grasse que vous pouvez prendre mais abattage ça va être celle que vous utilisez assez régulièrement oui en prenant abattage de temps en temps il y a des airs qui vous lancez votre air de loin vous faites un petit room vous appuyez sur air sur la botte line pour essayer de sniper quelqu'un votre air va pas tuer à 10 points de vie là effectivement coup de grasse c'est intéressant mais là il faut identifier si vous voulez remer et aider une botte line qui est en avance bon ça il faut être sûr de l'avoir avant de prendre vos runes ou si vous voulez vous dire que de toute manière vous allez surtout taper dans des gens qui sont full life et qu'une fois que quelqu'un est low life face à Lux on a très peur c'est pour ça que ça peut être intéressant de se faire respecter vous avez bien entendu la même chose dans les rouges que vous avez des dégâts supplémentaires et plus souvent votre air ça c'est assez classique ça reste quand même l'output des rouges dans les bleus vous avez les mêmes choix vous allez chercher la mana en premier et ensuite la vraie question c'est est-ce que vous voulez plus de reset et d'habilité haste est-ce que vous voulez plutôt de l'AP quand vous êtes en late game de l'AP quand vous êtes en point de vie ou brûlure pour appuyer sur votre lane c'est une vraie question typiquement si vous jouez les rouges vous jouez brûlure non parce que vous en êtes au point vous devez mettre quelqu'un low life ou vous essayez de le crush en lane donc vous êtes bien typiquement si vous jouez les bleus et vous jouez RI vous jouez brûlure vous posez pas la question vous êtes là pour clap la lane c'est ce genre de choses là que je regarde ensuite les verres alors si vous prenez les verres c'est vraiment vous êtes dans la mouise parce que si vous avez à prendre une plaque d'os avec luxe et une surcroissance bon courage et là j'ai même presque envie de dire on est dans le cas où vous voulez jouer inébranlable ou vous voulez jouer coup de bouclier parce que si vous en êtes à prendre plaque d'os ça veut dire que vous allez vous faire rentrer dedans par un truc qui s'appelle au pif ça va être yimide fizz kyrelia et là vous voulez plaque d'os être sous votre tourelle avoir l'armure et la résistance supplémentaire quand vous mettez un shield sur vous même les dégâts supplémentaires pour qu'il meure sur le dive enfin ce genre de choses là c'est ce genre de choses que vous allez chercher quand vous jouez luxe vous êtes sur cette colonne là et vous vous posez pas la question inébranlable ça n'est bon que si vous voulez survivre du level 1 à 8 et que vous voulez quelque chose qui marche si on vous cesse la plupart du temps avec luxe vous prenez coup de bouclier c'est la même rune pour un d'armure et de résistance magique mais elle va vous offrir des dégâts supplémentaires et je vous l'ai dit le shield de luxe il scale toute la game à la fin votre auto qui fait des dégâts en fonction des PV de votre bouclier à cogne c'est ça c'est ça qu'il faut prendre en compte et pour la seconde bah pour la dernière c'est le même délire mais les pick rates sont un peu plus bas c'est à dire que la question c'est cashback ou bot bah ça dépend de comment vous jouez si vous jouez les gold cashback ça a beaucoup de valeur si vous jouez pas les gold mais que vous vous en fichez un peu de votre oreille mais que vous voulez scale tranquillement et catch 300 gold comme ça les bots c'est sympa les cookies le savoir cosmique pour vos summoners c'est aussi très cool là dessus et vous avez les builds polyvalence comme d'habitude qui sont un peu particuliers mais qui fonctionnent quand vous savez les sortir une fois qu'on dit ça on a fait le tour des runes et vous voyez il y a pas mal de choses on va donc passer à une chose les items les builds et donc on va commencer par les starters alors luck s'il y en a 3 qui sont disponibles on va parler de ces 3 items dans leur contexte vous que savez les dorans les dorans c'est les plus forts dans le jeu à l'heure actuelle ils ont tellement été up que prendre quoi que ce soit d'un dorans c'est vraiment vous passer de beaucoup de puissance et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que les wineries s'effondrent en dessous c'est que une arme de la DS bah on a augmenté les dorans de je sais pas 150 gold de value sans augmenter les items qui sont en phase donc l'alarme de la DS est logiquement bien moins forte parce qu'on a rééquilibre la midlane vis-à-vis de ces objets là et l'alarme de la DS c'est pas mal pour faire un archange archange que vous allez voir on va pas mettre dans nos builds c'est pour ça qu'on a un petit problème c'est que luck c'est pas aussi dépendant de l'archange que ça même si c'est assez sympathique d'avoir une larme de la DS juste pour les cours en mana et profiter aussi c'est ça qui est à prendre en compte du rebond de mana et de la régène en pourcentage de votre mana max qui a tendance à pas trop mourir donc prendre un saut noir rapidement à votre premier bac ça peut être très intéressant pour aller le stacker et avoir un magi qui est très facilement stackable juste à l'assist qui vous permet juste d'appuyer sur le bouton bonjour j'ai un item pas cher qui me fournit beaucoup d'AP ce qui peut être extrêmement pratique parce que vous voyez là il va prendre une assist en ayant touché disons que l'herbe a pris tarif c'est tout ce que je me permettrais de dire sur son combo mais c'est assez logique avec Lux une fois qu'on a dit ça on a les bots sur Lux et Lux c'est un champion dont le but est d'utiliser ses magnifiques ratios vu qu'il y a un ratio à plus de 300 son combo de base il est à plus de 300% de dégâts j'ai regardé sur la plupart des champions support la plupart des match control et certains assassins Lux se met dans le groupe de tête de ceux qui ont beaucoup d'AP je parle à se met au niveau de Veigar à se met au niveau de Syndra sur le genre des persos qui ont beaucoup d'AP avec des dégâts de zone qui sont quand même assez larges donc c'est dur à rater c'est très 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 fort il y a des champions plus forts qu'elle alors théoriquement il y a Annie puisqu'Annie c'est le plus gros ratio du jeu avec ses quoi 655% ses T-burst avec tous les tics du passif de T-burst de l'immolation il y a ce genre de choses là qui traînent mais clairement Lux c'est un champion qui a des dégâts de base élevé qui a un bon scaling en AP flat 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 du coup les bottes du sorcier c'est vraiment les meilleurs cependant vous avez le cas où vous avez une Lux qui veut jouer full CDR un peu pour le fun un peu plus support un peu plus de derrière si vous avez l'équipe qui vous permet de faire ça c'est pas troll en général c'est un peu plus compliqué parce que si vous êtes devant vous préférez faire ce qu'elle vient de faire là à l'écran mettre une cage 1E 1R et si vous avez un peu plus de dégâts que vous choper le support vous le renvoyez chez lui vous pouvez jouer c'est ça qui est assez intéressant avec le champion maintenant qu'on a dit tout ça passons un tout petit peu à la suite et là on va parler directement des builds alors du coup pour les builds j'ai dit Lux c'est plutôt entre 300 et 350% de ratio au total sur un combo c'est assez sympathique vous remarquerez d'ailleurs que si vous avez les chiffres la moitié de ça vient de son R c'est plutôt pas mal en termes de power level et Access Farman c'est un champion qui a un R sur lequel on peut aller chercher les 36 d'accélération de compétence qui peut être assez intéressant et qu'accessoirement le R Deluxe ça reste un sort avec 40% de CD et 42 CD au level 16 c'est pas beaucoup du coup vous avez vraiment 2 ou 3 options qui existent la première c'est le classique je vais faire des dégâts et boum sur le premier item la deuxième c'est la malignance bonjour j'ai mon R tout le temps et je joue autour de ça c'est une stratégie un peu particulière c'est différent et bonjour à Glagla j'ai des assassins en face je vais me retrouver à joindre avec un Seraphim donc l'arme de la déesse aussi rapidement que possible par en starter surtout contre les assassins vous voulez plutôt des points de vie un saut noir typiquement contre les assassins ce que vous pouvez faire c'est Doran vous allez chercher un saut noir et ensuite vous prenez un item de résistance celui qui vous intéresse si c'est un Z vous prenez une armure d'étoff si c'est un fils vous prenez une cape un un manteau un petit magique parce que ça vous permet de contrer leur premier item de pénétration qu'ils vont aller chercher c'est vraiment la meilleure solution et ensuite vous allez chercher votre larme de la déesse et votre Seraphim qui vont vous permettre d'avoir un shield supplémentaire qui va vous rendre plus difficile à burst ça c'est les trois options de base ensuite la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et là vous allez voir que l'UX est un champion un peu particulier qui consiste à faire toujours le même item et de rusher aussi rapidement que possible je vous explique la concentration lointaine a un truc qui s'appelle tir hyper précis ça fait des choses ça fait des dégâts supplémentaires quand vous touchez quelqu'un ici ah c'est dommage ça s'affichera pas ça fait des dégâts supplémentaires quand vous touchez quelqu'un de loin surtout ça révèle une grande zone donc ça offre beaucoup plus d'utilité unlocks qui a besoin de contrôler la vision pour bien s'exprimer c'est accessoirement un item qui est pas cher qui offre beaucoup d'AP beaucoup d'accélération de compétences qui est un alternateur extech ce qui est assez cool parce que vous avez donc un compagnon de Luden qui est un item qui fait des dégâts à l'impact et vous avez un alternateur extech qui fait des dégâts à l'impact ça transforme vos phases de POC en quelque chose de bien plus intéressant à un item ennemi et accessoirement ça vous donne un gros supplément de burst vous avez la même chose avec le flamme ombre qui fonctionne un peu pour la même chose sauf que ça ça va plutôt faire crit votre air si les gens sont à moins de 35% de leur point de vie ce qui fait qu'à ce moment là vous voulez pas jouer coup de grâce en se disant bah j'ai un crit à moins 35% c'est coup de grâce donc du coup je vais mettre 8% pour que ça crit aussi non ? vous voulez plutôt arriver plus rapidement à la zone à 35% ça c'est un truc un peu terrible avec les persos d'exécution c'est qu'on a tendance à jouer coup de grâce alors qu'en fait il faut juste jouer à battage maintenant pour les rentrer dans la zone d'exécution à battage c'est plus fort sur Garen parce que ça augmente les dégâts de son air alors que grâce techniquement augmente les dégâts de son air mais enlever des points de vie c'est plus intéressant c'est ce genre de choses là que vous allez avoir et derrière c'est une Ravan vous remarquerez que vous voulez de la paix de la paix de la paix sur Lux c'est ce qui va principalement vous guider vous allez avoir ce genre de choses là les exceptions c'est vous avez un Mejai oh mon dieu il y a un Z la même chose avec oh mon dieu il y a un Fizz oh mon dieu je suis si faite que je vais me permettre de faire une onde orageuse et de niquer mon win rate pardon de démolir mon win rate l'onde orageuse même sur Lux même dans le cas où vous êtes bien c'est non l'item ne vaut plus assez il n'a pas assez de densité d'AP dedans il ne donne pas assez de choses pour vous ça n'est pas l'item que vous recherchez vous allez avoir plus d'utilité à avoir de la vision ou à aller chercher d'autres items qui vont scale un peu plus fort sur votre abaddon c'est ça qu'il faut faire ici vous avez un item qui scale plus fort sur votre abaddon ici vous avez beaucoup plus d'utilité intermédiaire l'onde orageuse je ne sais pas pourquoi il y a très très peu de champions qui sont capables de jouer l'item a un petit défaut de design qui fait qu'ils ont un peu overnerved et que du coup vos win rates ne seront pas terribles avec à moins qu'au moment où vous ayez l'onde orageuse vous clapiez un fight et que c'est ce fight qui vous fait gagner mais ça c'est une condition qui est extrêmement rare vous avez les builds malignants qui se basent sur la même chose mais ça c'est pour avoir plus souvent votre air l'idée c'est de dire j'ai moins de dégâts à l'impact mais j'ai plus souvent mon air ça vous permet notamment de gérer les waves parce que le air de Lux bien fait ça vaporise une wave à 50-40 secondes avec les 36 de haste que vous allez obtenir avec chasseur ultime avec votre ability haste de base avec le fait d'avoir une malfaisance et ensuite un horizon focus on va partir que vous êtes à deux items votre air n'a plus de cooldown vous le sortez à toutes les waves donc à toutes les waves vous lancez ER et la wave n'existe plus votre adversaire n'a plus le droit de push a-t-il un baron nachor pour finir la game oui c'est ce genre de gameplay dont je parle et ce gameplay ça vous permet d'accrocher des games si vous avez un AD select qui arrive à farmer vous êtes capable d'arrêter l'hémorragie dans une game bon sauf si votre top est en train de turbo int et à 0-10-0 sur son yassio oui ça va être un peu compliqué il y a des games que vous ne démarrerez pas si votre buttlane craque en même temps que votre top lane vous ayez Lux Katarina vous ne démarrez pas les games par contre avec Lux vous allez pouvoir la faire traîner 10 minutes de plus ce qui peut vous offrir des remontadas c'est ça qui est assez intéressant et l'archange c'est même délire vous avez accessoirement un build full chapitre perdu qui existe dans ce cas là prenez des choses avec de la mana genre un ruban de mana parce que c'est juste vous prenez de la mana sur de la mana sur de la mana sur de la mana sur de la mana et vous prenez un archange qui lui scale sur la mana c'est un build qui a défaut d'être extrêmement puissant et rigolo parce que vous avez un écho de Luden donc c'est bien vous avez une malfaisance donc c'est cool pour votre R vous avez un archange le stat de l'archange est tout à fait potable et il y a pas mal de défense il y a énormément d'habilité dans tous ses items il y a beaucoup de mana puisque c'est des items qui sont faits pour être stand alone et avoir des choses vous faites une rabat et vous allez chercher une fleur de crypte ensuite vous êtes pas mal on va arriver à mon petit truc préféré est-ce que vous faites un Void Staff ou une fleur de crypte ? dites-vous une chose c'est que le Void Staff à l'heure à laquelle j'écris cette vidéo et je la tourne c'est nul le Void Staff a un problème c'est qu'on ne l'a pas encore donné une niche suffisamment forte pour que ça concurrence notre ami fleur de crypte parce que la fleur de crypte elle offre un passif qui soigne vos alliés juste ça ça veut dire que vous avez une rédemption en tant que mage Lux est un champion qui salle qui prend beaucoup d'AP et la fleur de crypte le passif qui soigne est-ce qu'il bien sur l'AP résultat des courses avoir un tout petit peu plus de pénétration alors que vous êtes un champion qui a en soi surtout vocation à attraper les squishies quand on regarde ça vous avez des builds c'est j'attrape les squishies qui vont pas avoir de résistance magie ou pas beaucoup les 10% de pénétration supplémentaire si ça va donner un peu d'AP changera pas grand chose alors que l'habilité va vous permettre de lancer une cage un peu plus souvent quand vous la ratez de soigner sur un kill ce qui peut être clutch et c'est pour ça que cet item est généralement meilleur et il est généralement meilleur tout le temps le seul cas où je vous râlerai pas dessus c'est si en fin de game vous avez pas encore votre pénétration vous devez en faire vous arrivez en ultra late et donc chaque kill compte chaque cage compte chaque positionnement compte vous prenez le Void Staff parce que tout le monde aura la résistance magique entre vous à ce moment là sinon fleur de crypte tout le temps alors maintenant on va faire l'assemblage de tous ces builds je vais vous remontrer ce que je vous ai montré au début et on va pouvoir commencer à discuter donc vous avez vu au niveau des runes vous avez tous les builds qui vont commencer à jouer très agressif ici là je vous conseille d'aller prendre de la mana en second vous posez pas trop la question vous allez ici ou vous allez là c'est quelle agressivité vous voulez est-ce que vous allez mettre beaucoup d'autos typiquement ça va être plutôt ça avec un cut down pour mettre un maximum de dégâts sur vos autos est-ce que vous allez plutôt mettre des spells de loin ça c'est ce genre de choses là qui va fonctionner Dark Harvest je ne vous le conseille pas vous avez bien entendu ce build là qui fonctionne aussi il y a beaucoup de mana dans ce build paradoxalement ça peut être assez intéressant mais si vous voulez farmer un tout petit peu plus dites-vous que quand vous faites cut down ça va augmenter les dégâts de votre first strike qui va vous donner donc 35% de 7% des dégâts bonus en plus vous avez une augmentation de 8% de ça surtout quand vous pokéz de loin donc vous pouvez essayer d'hyper optimiser de les gagner 8% de gold en plus ça peut être assez intéressant sur la rune et bien entendu vous avez les classiques où vous allez jouer comme ça ou comme ça souvent comme ça typiquement si vous restez haut en point de vie en early game typiquement vous jouez contre Akasa vous pouvez vous permettre de faire ça en early game ou ça si vous voulez vraiment prendre le gros duel vous n'avez pas de mana vous jouez beaucoup sur votre auto et ça fonctionne mais c'est vraiment des adaptations en fonction des matchups moi personnellement Luxe est un champion qui a besoin de mettre des autos je prendrais la rune d'auto attaque ensuite c'est AD et scaling à ce niveau là vous voyez pour les runes globalement vous avez ces choix là et bien entendu vous vous adaptez en fonction des games au niveau des items vous les avez vus les builds ils sont pas vraiment durs si j'enlève le Magile là vous avez un build qui est assez logique et ensuite vous allez chercher votre dernier item alors si vous mettez ennapez votre dernier item en tant que Luxe ça va être probablement alors je vais la trouver voilà ça va probablement être une Banshee n'oubliez pas que Luxe si vous vous retrouvez beaucoup à jouer en side on a plutôt une bonne niche pour le savoir c'est pas le plus le plus est fait mais ça fonctionne mais sinon à la fin ça sera zoné au Banshee parce que Luxe c'est un champion qui est loin et qu'on a des difficultés à attraper donc ça peut être assez intéressant typiquement plus vous montez en Elo plus avancez votre item de résistance c'est intéressant même si Luxe fait partie des champions qui a vraiment envie de leur abattre en 3 et c'est ça qui va fonctionner ça c'est le build standard j'ai rien à dire et n'oubliez pas que sur vos démarrages vous faites un autre Doran et à votre premier back si vous avez le moindre doute vous pouvez faire ces 3 là pour avoir énormément de mana en early game ou autre mais ne serait-ce que avoir un sonoir qui traîne ça vous allez voir il y a des games où vous allez partir en Mejai et ça va envoler la partie parce que vous allez avoir trop de dégâts ça c'est assez intéressant sur le champion une fois qu'on a dit ça j'ai rien de plus à dire sur ce build standard je vais vous montrer le build de Piu-Piu alors le build de Piu-Piu le but du jeu c'est de jouer Ability Ace c'est très particulier vous allez voir vous jouez avec Chasseur Ultime vous gardez votre auto-attaque parce que pas le choix là moi je suis plutôt Team TP dans ce cas là parce que vous allez vouloir rester au mid mettre de la pression mettre de la pression mettre de la pression mettre de la pression et surtout empêcher votre adversaire de jouer alors après de wave vous allez avoir un passage vous allez jouer et ensuite vous vous transformez en dépoucheur support support dans le sens où vous allez avoir de l'Hability Ace vous allez chercher de l'Hability Ace vous allez chercher des bonus au shield vous allez toujours jouer AP mais vous allez jouer Malignance pour aller gagner les 20 d'Ultime Ace ce qui vous permet d'atteindre ces 56 au total de bonus ici plus beaucoup d'Hability Ace de votre côté un peu partout ici vous en avez 25 ici vous en avez 15 ça fait 40 ici vous allez arriver à 60 là vous allez en rajouter 10 ça fait 70 ça fait beaucoup 70 d'Hability Ace sur lequel vous avez rajouté 56 d'Ultime Ace votre R n'aura pas de CD je vous le préviens au niveau 11 il en a déjà plus et à ce moment là le but du jeu c'est une gymnastique mentale il faut penser les waves en disant bonjour je la one shot et quand vous utilisez votre R sur autre chose qu'une wave il faut vous dire c'est pas grave c'est un spell ça va vous demander de la mana ça va vous demander de faire en sorte d'être un peu malin sur vos timings de décalage parce que vous allez avoir vos R pour prendre la prio mais pas vos R pour trouver les moves en side c'est un peu différent mais c'est un build qui a le mérite d'être montré personnellement je l'aime beaucoup c'est comme ça que je joue et j'arrive à gagner avec mais c'est des builds qui sont tout de même un peu plus différents c'est pour ça que je voulais vous le montrer pensez différents Lux c'est un Burster qui dépouche bien qui a beaucoup d'utilitaires vous avez les 3 facettes jouez avec les 3 facettes et vous allez voir le champion devient extrêmement bon à ce niveau là normalement on a fait le tour du champion pour ce guide qui j'espère est resté dans l'ordre des 45 minutes c'est vrai que dès que je rajoute les spells ça allonge globalement les vidéos n'oubliez pas que si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner si vous avez plus de vidéos de guides sur League of Legends et globalement à prendre plus sur League of Legends ça sera que ça ma chaîne peu importe la lane et pour ceux qui veulent me soutenir un peu plus vous avez Patreon merci à vous pour ceux qui me soutiennent déjà et si vous voulez que je vous coach c'est sur Patreon aussi on se dit à demain pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera sur la bot lane à plus en lane les amis